Mon nom, moi, c'est Luc Sauvé. Ça fait 36 ans que je suis dans l'éducation. J'avais déjà commencé à faire de la photographie, j'avais déjà commencé à toucher au cinéma. Et la numérisation a complètement révolutionné. Alors, il a tout fallu nous équiper ici à l'école pour pouvoir travailler maintenant d'une autre façon. Les possibilités sont multipliées par mille. C'est incroyable, les possibilités aujourd'hui. Les possibilités aussi de distribution de ce qu'on fait. On a notre propre poste de télévision qui s'appelle domortagne.tv. On a notre festival de cinéma étudiant qui existe depuis... On est rendu à la 14e année. Ça permet aussi de donner une fierté aux élèves. On est rendu à près de 50 000 visiteurs. Alors, en quelques années, ça fait le tour du monde même. On a des gens en France qui m'écrivent pour me demander des conseils. Et moi, je les encourage toujours à aller dans ce domaine-là parce que les défis sont grands. On est en plein dedans. On le voit, les journaux, papiers sont en train de disparaître. Radio-Canada a subi des coupures incroyables. Les jeunes écoutent de moins en moins la télé à la télévision. Alors, on est vraiment dans une période de transition importante, au même titre que l'imprimerie a révolutionné. En production télé, en production cinéma, en publicité, en marketing. C'est quelque chose qui les passionne. Et on le voit, ils ne sont pas capables d'arrêter. Ils se mettent à travailler, puis en une heure, le temps est déjà écoulé. Puis, ils voudraient rester la journée dans ma classe. C'est ici que se donne la théorie. C'est ici qu'ils vont travailler aussi la retouche de photos et le montage vidéo et la création des bandes sonores. Il y a quatre choses qu'on voit principalement. Il y a l'histoire. Déjà 25 ans, lorsque soudain, un beau matin... Sauvez l'environnement! Sauvez l'environnement! C'était une douce matinée de juillet. Le soleil resplendissait sur cette mer morte. S'entassant dans la cave trottée, parmi leurs amis... Ce qui est intéressant en animation, c'est qu'il y a un côté encore art plastique. C'est-à-dire qu'ils doivent fabriquer des personnages. Ils doivent penser à leurs personnages au niveau psychologique, au niveau social, au niveau physique, évidemment. Ils doivent le dessiner. Alors ça, ça leur permet de pouvoir se situer, de voir que c'est toute une évolution, la photographie et le cinéma. Et ça a commencé avec aussi des expériences scientifiques. Le vol d'un oiseau a aussi été filmé pour décortiquer, justement. Alors c'était des considérations scientifiques au début. Alors aujourd'hui, on est loin de là. On est rendu dans le multimédia avec des effets spéciaux au cinéma. Au Québec, on est leader au Canada. C'est ici que 90 % des effets spéciaux en cinéma, c'est ici que les jeux vidéo aussi se créent. Ce qui nous manquerait, je dirais, au Québec, à Montréal particulièrement, c'est une grosse compagnie. Quelque chose comme Microsoft, Google, une grosse compagnie qui vient s'installer ici. Je pense que c'est ça qui nous manque. C'est ici que ça se fait, le tournage, dans le studio ici. Il y a des gens qui sont à l'animation, faire bouger les personnages. Il y en a qui sont caméramans. La post-production est énorme au niveau sonore. Peu importe la forme d'art, qu'on soit écrivain, qu'on soit comédien, qu'on soit danseur, qu'on soit photographe, qu'on soit illustrateur. Quand on est dans la pratique, on réalise quelque chose, on a une idée, on la met, on la concrétise. Et à travers cette création-là, évidemment, on communique quelque chose. Réaliser et communiquer sont les deux mots-clés de l'art sous toutes ses formes. Sous-titrage Société Radio-Canada